Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous encore cette semaine pour une autre chronique de Scrapbooking 101. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de ma petite machine ici. On s'est parlé de ça il y a quelques semaines, la petite machine. Moi, c'est la mienne, c'est la Cottlebug, mais il y a la Big Shot également. Il y a d'autres modèles aussi sur le marché. Alors moi, je vous parle de la Cottlebug, mais vous allez voir, elle est très versatile. On peut faire plein de choses avec. Alors, principalement de l'embossage. Alors, je vais vous montrer comment utiliser l'embossage, des plaques d'embossage. Je vais vous montrer comment utiliser des dailles. Vous allez voir, en Scrapbooking, il y a beaucoup de termes anglais. Honnêtement, on ne cherche pas à trouver l'équivalent en français, c'est trop compliqué. Alors, vous allez voir, j'ai beaucoup d'anglicisme dans ce que je parle, mais ça vient avec l'or du Scrapbooking. Alors, on y va, on va se préparer et puis on commence notre petite chronique pour cette semaine. Suivez-moi. Ok, alors on est de retour pour notre petite création de la journée. Alors, notre machine, c'est celle-là ici. Vous allez voir cette machine-là. Et là, je parle en général des machines à embosser. Vous allez voir, il y a différents modèles. Le but, tout fonctionne pareil ou à peu près. L'idée, c'est qu'en dessous, ici, c'est un rouleau qui fait que ça fait une compression et puis ça fait que ça l'embosse ou ça coupe tout dépendant de ce qu'on utilise. Alors, ça vient à la base. Il faut acheter souvent des plaquettes de rechange parce qu'à force de les utiliser, je ne sais pas si on voit ici, regardez, on voit un petit peu la démarcation. Alors, vous avez un genre de gros bloc en acrylique. Alors, ça, c'est pour la base quand vous avez des petites choses à travailler. Alors, il nous faut une certaine épaisseur pour la machine. Et il faut acheter différentes plaques ici. Il y a différents formats. Souvent, voyez, moi, la mienne, c'est classé avec des lettres. Alors, vous avez... Bon, là, vous voyez, comme c'est vieux, mon affaire, je l'utilise pas mal. Alors, regardez, il y en a que c'est forme de lettres, il y en a que c'est sous forme de chiffres. Et vous allez remarquer, regardez ici, là, il y a des épaisseurs. Vous voyez, celle-là ici, elle est plus épaisse que les deux autres. Les deux autres sont pareilles. Elles sont de la même épaisseur. Alors, tout dépendant de ce que vous allez utiliser pour embosser ou pour couper, il faudra choisir la bonne plaquette. Et vous allez voir, c'est assez erreur. C'est jamais la même chose. Une journée, ça fonctionne avec un. Des fois, ça fonctionne avec autre chose. Parfois, ça peut arriver, je vais utiliser un bout de papier comme ça. Des fois, on a besoin juste d'une épaisseur de papier pour embosser comme il faut, pour que le travail se fasse comme il faut, tout dépendant du papier que vous allez utiliser. Alors, on commence. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment embosser. Regardez ici, pas embosser, excusez-moi, on va parler avec des, on appelle ça des dailles. Alors ici, comme j'aime les chevreuils, je vous montre mon daille de chevreuils. Vous avez des formes, vous avez des mots. Ici, la mode des mots, c'est très, très populaire. Alors, je vais vous montrer. Vous prenez votre papier avec toujours le côté qui coupe, c'est le petit côté ici, là. Ça ici, là, c'est ce côté-là qui fait que ça coupe. Alors, il faut le mettre du côté à plat sur votre feuille parce que c'est là que le découpage va se faire. Et pour ce format-là, j'ai besoin de la grosse plaque et de la petite plaque. Alors, on met ça un par-dessus l'autre, comme ça. Et c'est l'effet de manivelle ici. Oups, attendez, j'ai besoin de la grosse plaque acrylique. Alors, on passe ça comme ça et on y va. Ça fait une résistance. Il ne faut pas s'inquiéter. Tant que ça roule, des fois, il faut forcer un petit peu. Mais quand vous sentez vraiment que ça force trop à arrêter parce que là, vous allez briser votre machine. Alors, il faut faire attention. Et regardez comment ça fonctionne. Ça a découpé ici. Ça a fait un beau chevreuil, tout bien découpé. Et regardez, moi, le papier que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est du papier assez épais. Et comme je vous disais tantôt, dans ce cas-là, il aurait fallu que j'utilise ma petite feuille. Vous voyez, c'est un bel exemple. C'est plate que ça arrive dans la vidéo, mais dans ce cas-là, il aurait fallu que j'utilise ma petite feuille juste pour faire une épaisseur supplémentaire. Alors, je vais le réessayer avec vous. Vous voyez, des fois, ça vaut la peine d'en parler. Alors, un essai-erreur. Regardez, ça ne s'est pas bien déchiré. Alors, je vais le réessayer cette fois-ci, mais avec un mon petit papier bleu que je vais rajouter en dessous. Alors, il fallait bien en parler pour que ça arrive. Alors, je reprends à nouveau mon carton. Je vais replacer mes formes. J'espère avoir assez de place. Ah oui, on devrait être correct. Je remets ma petite plaquette. Bon, il fallait que ça bouge. Dans des petites minutes, on va y aller avec l'autre. L'autre va mieux. Bon, alors, on y va. Avec ma petite feuille bleue, ça va faire toute la différence. Alors, on continue. Et voilà. Bon, regardez. Là, ça s'est bien découpé. Ça a même resté accroché après l'accessoire en question, le die. Et vous voyez, dans une autre chronique, je vous avais parlé d'un petit outil. Mon petit outil ici avec un pic. Alors, là, on s'en sert. Je vous disais qu'on avait besoin de ça à l'occasion. Alors, ça, il n'y a eu une occasion. Regardez. Avec les petits pics, on va aller. On fait attention pour ne pas trop y aller fort pour faire de trous dans notre forme. Regardez. Il va comme ça. Il va doucement. Et voilà. Il faut y aller doucement. Surtout ici, regardez les cornes. Ça se travaille. Des fois, ça ne va pas toujours bien. Mais là, on a réussi. Alors, regardez. Oups. On a un petit... Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est joli, la forme. Ça a bien coupé cette fois-ci. Voyez-vous, juste avec une feuille. Ça peut faire la différence quand la première fois, ça n'a pas bien découpé. Et là, on y va avec le mot. Mon mot aussi a resté un peu collé. C'est vraiment du papier de qualité que j'ai pris. Alors, du papier épais. Alors, ça se travaille bien. Mais quand on fait des découpages comme ça, des fois, c'est plus difficile. Alors, on y va toujours avec mon petit pic que je vais enlever les petites... des petites retailles qu'on n'a pas besoin. On y va avec ça. Ici aussi. Tiens, regardez. Mon mot là. Regardez comment c'est joli. Et voilà. Alors, ça fait de belles découpes. Alors, ça, c'est au niveau du découpage. On a aussi... Ça, c'est des formes particulières. On a aussi des feuilles. Des feuilles, des fleurs, en fait, qu'on peut utiliser. Ça, vous allez voir, c'est ce petit bidule-là ici. J'achète ça dans un magasin de la Rama. Magasin pas cher. Et puis, une fois qu'on a acheté nos dailles. Alors, ça, c'est une plaque aimantée. Alors, ça se colle dessus. Ça, c'est des petits accessoires. Il y a des choses que vous pouvez peut-être investir un peu plus. Des fois, je vous disais dernièrement que ça valait la peine d'investir un peu. Alors, ça fait partie de ça. Alors, regardez. Alors, vous pourriez faire une belle feuille. Je vais prendre un autre carton ici. On pourrait faire une fleur. Je vous montre ça rapidement. Étant donné que le carton que j'utilise, il est encore assez épais. Je vais garder ma petite fleur, ma petite feuille bleue pour pouvoir bien le travailler. Alors, vous voyez, il y a deux formes de fleurs. Alors, ici, regardez ma fleur. Ici, je l'ai encore. Alors, on va y aller avec ça. Et là, vous pourriez... on pourrait faire une fleur en superposition. On pourrait insérer dans le milieu un petit... un petit brad. Alors, je vous montrerai un peu plus tard dans une autre chronique. Un brad. Alors, ça se trouve être une bidule que vous allez incorporer dans le milieu de la page. Ça fait comme votre centre de fleurs. Et vous avez des petites fleurs faits maison. Alors, voyez-vous, c'est ce qu'on peut faire avec ça. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer avec cette machine-là, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Je vous montre les bases. Alors, ça s'appelle de l'embossage à froid. Alors, ça, c'est une plaque d'embossage. Regardez. Vous avez un côté mâle et un côté femelle. Alors, côté mâle, toujours celui qui ressort. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne l'embossage. C'est qu'en mettant une feuille de carton, comme ça, vous allez voir, ça va faire la forme de ce qui a été ici travaillé. Et pour ça, il faut prendre nos deux plaquettes minces. Alors, on enlève le carton ici, on enlève la grosse plaque et on prend les deux minces, toujours en gardant celle-là. Alors, voilà. On y va avec ça. Et regardez bien le résultat, comment c'est magnifique. Et il y en a tellement sur le marché de ça. Des plaques à embosser. Il y en a pour tous les goûts. Alors, regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est beau. Ah, on le voit bien ici. Regardez. Alors là, vous pourriez, à ce moment-là, faire un fond pour faire une carte avec un motif. Alors, c'est toujours joli. Il y a plein de formats là-dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai montré comment embosser régulièrement. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment mettre de la couleur, comment on peut travailler. Et je vous conseille de prendre de l'encre à l'eau. Alors, ça se travaille mieux et ça se lave mieux aussi au niveau des plaquettes. Alors, je prends ma plaque à embosser ici et je vais passer par tout mon encre. On frotte comme ça. Et voilà. Là, je place mon carton. On y va. On y va ici. On insère ça et on roule encore. Alors, regardez comment c'est joli. Ça fait des effets de couleurs sur vos cartes. Alors, voyez-vous, on peut s'amuser des heures et des heures comme ça. Alors, c'est à vous de laisser aller libre à votre imagination puis à trouver ce qui vous plaît. Alors, voilà. C'est ce qui conclut cette semaine ma petite technique avec la machine à embosser, la Kotelbog ou la Big Shot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sur ma chaîne Facebook ou mon lien YouTube. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada